Bienvenue dans la suite du cours sur le langage VHDL. Et dans cette vidéo, on va voir la structure d'un programme. C'est la structure qu'on retrouve dans tous les programmes VHDL. Et donc, un programme, ou en tout cas la structure, se comporte comme suit. Tout d'abord, on a un bloc descriptif. En général, on retrouve un bloc descriptif avec le nom de la personne qui a fait le programme, le titre du programme, ainsi que la date. Donc, on peut aussi avoir les modifications, les ajouts ou autres. Et donc, ça, ça permet, par exemple, s'il y a un turnover dans l'entreprise, de savoir qui a fait le programme, pouvoir recontacter, les changements qui ont été faits, etc. Ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a les librairies. Dans la vidéo précédente, j'ai dit qu'il y avait des termes ou des mots-clés qui étaient spécifiques à VHDL. Il y avait notamment library et use. Bien voilà, ici, c'est dans le cadre des librairies. Donc, on va importer la librairie comme ceci. Donc, on écrit library, puis le nom de la librairie. Celle qu'on retrouve partout, c'est la IEEE. Et puis après, on va dire, voilà, use IEEE. Le nom du package, point. Et on va dire, on va prendre toutes les fonctions, donc point all. Alors, on n'oublie pas de mettre le point-virgule à la fin. C'est obligatoire dans le langage VHDL. D'abord, le bloc descriptif. Ensuite, on importe les librairies. C'est la même chose que le langage Python, par exemple. Ensuite, on a les entités, donc les entities. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la déclaration des entrées et sorties de tout le programme. Donc, on va dire ici, dans ce cas-ci, on a le programme simplement d'un bloc end. Donc, ça, c'est notre end. On va avoir en entrée le signal, ou en tout cas, le port A et le port B. La sortie, ça va être C. Dans l'entité, on va devoir déclarer le port A, le port B et le port C. Comment est-ce qu'on fait ça ? On écrit entity. On met un nom à l'entité, par exemple, entity of end, pour dire l'entité du bloc E. Is, et puis après, on met la commande port, entre parenthèses. Et là, on va définir les trois ports. Donc, on a le port A, le port B et le port C. On met A, deux points, in, parce que c'est un input, une entrée. Et puis, on met le type de signal. C'est un standard logique. Le standard logique, on verra par la suite ce que c'est, mais ça veut dire que c'est un bit soit 0, soit 1. Alors, même chose pour B, c'est un in standard logique. Et enfin, le C, dans ce cas-ci, ça sera un out. Donc, c'est une sortie, toujours de type standard logique. Et on n'oublie pas de mettre le point virgule à la fin de chaque déclaration de port. Et après, on a le end avec le nom de l'entité. On n'oublie pas de mettre le point virgule. Donc voilà. D'abord, on a la description du bloc, les librairies. On déclare les entrées et sorties du programme de notre circuit. Et puis après, on a l'architecture. Donc, l'architecture, c'est là où on va mettre, en fait, le fonctionnement de notre circuit. Donc, on a au niveau des entités, là où on définit nos entrées et nos sorties du circuit. Par exemple, A, B et C. Dans l'architecture, on va dire, ben voilà, à l'intérieur du circuit, il y a un bloc end, il y a un bloc or, il y a un if, etc. Et donc, l'architecture, comment on le met ? Donc, on écrit architecture avec le nom de l'architecture. Off. Et puis là, on va rechercher le nom de l'entité avec les différents ports. Donc, une architecture est liée à une entité. Et puis après, on met is. Et puis, on a le begin. Et puis, on peut mettre dans le begin le fonctionnement du circuit. Donc, dans ce cas-ci, c'est quoi ? Ben, on peut simplement dire que c'est un end entre A et B. Et puis, on termine avec un end. On remet le nom de l'architecture. Donc, on peut voir au final qu'on a un bloc descriptif, une librairie, ou en tout cas, l'import des librairies. La déclaration des entrées est sortie dans les entités. Une architecture qui est liée à une entité dans laquelle on met le fonctionnement du circuit. Imaginons maintenant qu'on ait le cas où on souhaite allumer une LED avec le switch. Donc, on aurait toujours le bloc descriptif. On aurait toujours l'import des librairies. Dans l'entité, on aurait seulement deux ports. Donc, on aurait le switch ainsi que la LED. Et dans l'architecture, on devrait écrire le comportement. C'est-à-dire qu'on allume la LED lorsque le switch est à l'état haut et on éteint la LED lorsque le switch est à l'état bas, par exemple. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo sur la structure du langage VHDL. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser les librairies, comment les importer et quel type de librairie on va utiliser dans ce cours. Sous-titrage Société Radio-Canada